Aïe 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 les petits cafardinos là on va se faire plaisir dans cette vidéo même si vous avez vu le titre et que ça vous semble un petit peu triste parce que c'est la fin d'une ère la plus grande ère de domination de l'histoire de counter strike avec notamment astralis et device qui se séparent mais croyez moi c'est peut-être peut-être pour le mieux et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors avant ça je vous invite tous à participer au giveaway de cette magnifique souris voilà la nouvelle vax digaine je l'ai juste levée de la boîte pour la tester elle exceptionnelle d'une valeur de 80 et quelques euros très bonne souris pour ça être abonné à ma chaîne youtube commenter je participe et follow sur twitter vous avez tout dans tous les cas en top commentaire et en description si vous voulez y participer on va parler d'astralis d'ailleurs petite parenthèse le gagnant du giveaway précédent de la souris zoe fk2 a été annoncé c'est shady voilà donc bien joué à toi mon frérot je suis très content que ce soit un fidèle qu'il ait remporté ce concours et j'espère que celui-là sera remporté également par des fidèles alors pourquoi selon moi il a quitté astralis c'est un petit peu le thème de cette vidéo voilà vous l'avez vu device quitte astralis pour aller chez nip le transfert a coûté un million de dollars voilà il y a des gens qui pensent que c'est très peu il y a des gens qui penseront que c'est énorme moi je suis de ceux qui pensent que c'est très peu il faut savoir que la fin de son contrat c'était pour décembre 2021 soit dans quelques mois il restait très peu donc deux mois de contrat et plutôt que de rester chez astralis pendant huit mois et laisser le bateau un petit peu prendre l'eau et donc partir gratuitement ils ont fait une petite négociation plutôt clean avec astralis qui récupère un petit million nip qui débourse un petit peu d'argent pour l'avoir le plus tôt possible et donc avoir un device pas trop cher entre guillemets parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus élevé il faut savoir que c'est le montant de transfert le plus élevé de l'histoire de counter strike voilà pas forcément de l'esport mais de counter strike en tout cas son salaire vous vous en doutez bien c'est certainement moi au minimum on connaît pas les infos mais c'est minimum à 50k par mois c'est un joueur qui gagnait déjà des millions par an notamment grâce aux stickers au cash prize au sponsor et à son salaire chez astralis notamment car il était également actionnaire chez astralis il a dû revendre ses parts aussi pour partir d'astralis donc croyez moi qu'il est parti avec un gros pactole voilà ça c'était pour toute la partie un petit peu administrative maintenant déjà je rends un énorme hommage à cette personne device qui se quitte en très bon terme avec astralis c'est la fin du nerf bien évidemment peut-être un petit peu de lassitude peut-être un petit peu j'ai envie de dire peut-être qu'il a ouvert les yeux peut-être qu'ils ont tous un petit peu ouvert les yeux sur le fait que ils arriveraient plus à dominer comme avant peut-être gagner mais plus dominer comme avant que c'est la fin du nerf tout simplement et je pense que c'est dû au covid voilà l'ère internet toute cette période internet qui a permis à d'autres équipes d'exploser de jouer de manière j'ai envie de dire confiante et donc d'arriver à un niveau aussi élevé que celui d'astralis et surtout des bons burn-out chez astralis qui ont fait pas mal de mal et donc maintenant mon petit sujet ça va être pourquoi selon moi il aurait quitté astralis et je vais essayer de vous expliquer pourquoi déjà selon moi on arrive à un moment où chez astralis il a absolument tout gagné il a plus rien à prouver chez astralis il a gagné des majors il a gagné des titres de mvp individuels pendant les tournois il a gagné des dreamac des esl one il a gagné tous les tournois possibles et imaginables qui existent sur counter strike sa réputation n'est absolument plus du tout à faire c'est le joueur le plus constant le plus régulier sur toute la scène counter strike ces dernières années il est dans le top 5 individuel tout le temps mais il n'est pas top 1 et vous allez voir que dans mes prochains points on va en parler d'ailleurs on va tout de suite enchaîner là dessus il n'a pas gagné de titre de top 1 mondial hltv le numéro 1 mondial c'est ce qu'il a pas gagné avec astralis et ça va être très dur de le gagner avec astralis astralis c'est une équipe qui joue énormément team play il ya bien évidemment des stars players device fait partie des stars players mais il ya beaucoup comment dire de deux jeux en une deux tu vois un peu comme au foot où c'est beaucoup de collectifs le team play beaucoup de monde se sacrifie pour tout le monde selon les phases de jeu est vraiment l'école académique de csgo pour s'entraider et c'est très très dur de briller de dominer autant que peut le faire un simple ou autant que peut le faire pour zeewoo simple il ya vraiment toute l'équipe qui joue pour lui et au début en tout cas pour vitality pendant au moins un an etc l'équipe jouait vraiment pour zeewoo et donc zeewoo surperformer de dingue même si ces derniers temps bas le jeu un petit peu changé avec le lit d'apex et donc on voit zeewoo un petit peu un petit peu en dessous par rapport à ce qu'il proposait avant mais toujours aussi extraordinaire alors que simple à un rendement individuel très élevé troisième point est certainement la lassitude la lassitude de tout gagner la routine pas de pas énormément de challenge etc ça peut être un facteur ça peut être un facteur le fait de vouloir être un star player on va parler un peu égoïsme sens pourquoi il aurait quitté peut-être astralis peut-être par égoïsme pour devenir un star player c'est à dire que lui maintenant s'il va chenip il va chenip en tant que star c'est à dire en tant que vrai star en tant que joueur où tous les coéquipiers vont jouer pour lui vont le respecter ils vont le voir comme un vraiment le king des kings et derrière pouvoir décrocher cette place de numéro un mondial parce que c'est clairement ce qui lui manque quoi un ballon d'or et peut-être qu'il fait ce choix là parce que c'est pas comme au foot où tu as envie de rejoindre une équipe avec les meilleurs joueurs du monde pour gagner des trophées là c'est ce qu'il a fait aujourd'hui il a envie de décrocher le ballon d'or entre guillemets donc il a envie d'être recruté dans une équipe attention c'est du top niveau nnp les gars c'est quand même du top niveau ils sont dans le top 10 mondial depuis plusieurs années ils ont des grosses individualités etc il ya des gens qui n'ont pas compris le pourquoi du comment il va chez chez nip comme quoi c'était des gros nul attention les gars nip c'est très très lourd ninjas in pyjama c'est un tag légendaire d'une structure qui vaut des centaines de millions de dollars et du très 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 lourd il ya l'aspect également personnel le facteur un petit peu famille il faut savoir qu'il vit en suède depuis pas mal d'années avec ça avec sa femme et qui elle est suédoise il parle couramment le suédois donc aller dans une équipe suédoise est une probabilité énorme donc c'est pour ça qu'il fait ce choix d'aller chez nip parce qu'il serait très certainement qu'il a dû avoir d'autres propositions mais pour lui je savais dans un dans une interview il disait que c'était vraiment relou pour lui de vivre en suède et de devoir aller faire des bouts de camp et d'aller justement dans le centre de astralis à copenhague au danemark de faire les allers-retours à chaque fois d'être loin de sa famille etc là les locaux de nip sont en suède donc ça lui permet un petit peu de rester justement et à stokholm notamment donc de rester dans la même ville donc c'est certainement moins de trajet de voyages etc et de pouvoir un petit peu profiter de sa famille beaucoup plus est également d'être beaucoup plus productif aussi également travail parce que tu as moins de temps entre les deux de perdu le staff eux mêmes de nip quand ils ont pris comment dire device ont expliqué également que ça c'était un peu comme libron james voilà libron james quand il va de cleveland à miami à miami pour aller gagner des bagues derrière pour aller aux lakers également pour revenir à cleveland bref vous avez compris le fait de gagner un petit peu partout ou comme cristiano ronaldo et donc c'est un petit peu ce qu'on voit là avec avec device c'est peut-être également donc le 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 facteur de vouloir gagner aussi ailleurs pour montrer qu'il est le meilleur etc que c'est vraiment le got de ces deux de counter strike pour le coup parce que là il s'il arrive vraiment à dominer individuellement et tout il y aura plus aucun débat vraiment plus aucun débat il est vraiment encore très très jeune les gens ne se rendent pas compte à quel point il est très jeune device il a 24 ou 25 ans alors que ça fait des années et des années qu'il est sur la scène et les gens pensent que il a 30 et quelques années etc c'est faux il a à peine 25 ans ça veut dire qu'il a encore beaucoup d'années de ses os de domination qu'il a devant lui et il est extrêmement fort extrêmement fort donc voilà un petit peu pour moi les points qui auraient poussé device à faire ces choix là l'aspect également de l'argent que j'ai oublié de citer mais qu'on va en parler donc l'aspect de l'argent faut savoir que là en signant chez nip il arrive avec un nouveau statut il a pu renégocier un énorme contrat donc très certainement plus de 50 000 je pense par mois très certainement peut-être des parts dans la société comme il avait chez astralis etc avec donc des dividendes en fin d'année et tout faut pas être dupe la sécurité financière c'est quand même un facteur très déterminant aujourd'hui être chez astralis c'est un facteur déterminant dans l'argent parce que tu sais que tu vas dominer la scène donc tu vas remporter beaucoup de cash prize à des top joueurs dans ton équipe donc tu vas vendre beaucoup de stickers donc tu vas voir beaucoup de dividendes sur les stickers également tu vas signer des sponsors quand tu vas chez nip c'est une équipe quand même qui est en dessous c'est une équipe qui c'est une top team mais pas des champions ce ne sont pas des champions c'est pas une équipe qui domine mais avec l'arrivée device elle peut le devenir et donc engendrer énormément d'argent aussi et lui récupérer beaucoup de cet argent très certainement que ça a dû être négocié comme ça voilà j'espère que cette chronique vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça c'est super important laisser un maximum de like et de commentaires peut-être que vous vous auriez vu certainement d'autres raisons que j'ai pas forcément en tête que j'aurais pu oublier que j'aurais pu négliger tc c'est possible en tout cas voilà c'était un petit peu pour vous expliquer le départ de device et le pourquoi du comment donc pour moi il va juste enrichir une autre équipe et pas forcément dépérir chez astralis croissait des potes c'est des amis et ça s'est fait proprement c'est extrêmement rare c'est extrêmement rare et je pense que tout le monde comprend justement ces raisons de ces changements et bien évidemment que c'est surprenant dans le sens où voilà on les voyait comme des meilleurs amis etc 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 mais ça le reste encore et aujourd'hui business is business donc c'est important de le prendre également comme ça